Quelle est l'insulte suprême à un pervers narcissique ? Eh bien, la réponse dans quelques instants. Bonjour mesdames, bienvenue sur mon nouveau podcast, un chéri oui mais plus à n'importe quel prix, le podcast des femmes célibataires qui veulent trouver l'amour après un pervers narcissique. Mais avant tout, je me présente, je suis Sylvie Joseph, coach en séduction de soi et experte en relations toxiques. J'ai accompagné plusieurs centaines de femmes à se libérer de l'emprise narcissique et aujourd'hui, je les aide à briser le cycle des relations toxiques pour attirer à elles celui qu'il leur faut. Maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons démarrer. Bon, tu veux tourner la page après PN mais cette sensu te colle au basque ? Il te harcèle par SMS, par mail et même par pigeon voyageur ? Tu as l'impression, quoi que tu fasses, que ton destin est scellé à jamais avec lui ? Tu ne peux pas le bloquer à cause des enfants ou parce que tu as encore des biens en commun avec lui ? Pourtant, tu as été clair, tout est fini entre vous. Tu le as dit un millier de fois en français, en anglais et même en mandarin. Mais le bougre ne veut rien savoir. Il continue à rentrer en contact avec toi. La moindre de tes décisions est soumise à la critique. Il a décidé de faire de toi sa cible peut-être parce qu'un jour, tu as osé te barrer. Tu es à bout, fatigué de radoter. La seule chose que tu souhaites, c'est qu'il te fiche la paix. Tu as besoin de te reconstruire. S'il continue ainsi, ta langue va fourcher et tu vas l'insulter. Il verra en effet de quel bois tu te chauffes. Tu vas lui dire ses quels vérités qui fermeront une bonne fois pour toutes le caquet de cette pourriture. Mais quoi lui dire ? Quelle est l'insulte suprême qui pourrait l'anéantir ? Lui dire qu'il est nul au lit ? Le traiter de sac à merde ? Ou alors de balai à chiottes ? Mais avant de poursuivre, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à vous inscrire à ma formation audio gratuite. Es-tu prête à abandonner les relations toxiques ? Je vous ai mis le lien dans la description. Maintenant que c'est fait, poursuivons. Alors, quoi dire à ce crevard ? Qu'il pue du bec ? Ou qu'il sent le vomi ? Ce serait une bonne idée, non ? Allez, stop, ça suffit. Arrête de gaspiller inutilement ton énergie. Je vais te dire un truc. PN, on n'a strictement rien à cirer de tes insultes. Au contraire, le saligo n'attend que ça. De plus, l'insulter serait bien triste car ce serait salir l'insulte et non, l'insulte ne mérite pas d'être associée à un PN. Non, une insulte ne mérite pas un tel châtiment. Ce serait injuste. Alors, pourquoi PN espère-t-en que tu craches ton venin sur lui ? Eh bien, ma chère, ta colère est son carburant. Ce qu'il recherche, c'est ton attention. C'est grâce à elle qu'il existe. Plus tu es en colère, plus la situation est jouissive pour lui. Plus son égo de pacotille est gonflé à bloc. Il s'en fout que tu aies besoin de te reconstruire. Il s'en fout de l'anxiété qu'il provoque en toi. Ça, c'est ton problème, pas le sien. En revanche, ce qui l'intéresse, c'est ton hystérie face à ses provocations. Il adore tes réactions si prévisibles à son égard. PN te kiffe pour ça. Mais la réalité est la suivante. Tu es en colère car il t'a piégé. Tu es en colère car il a réussi à te faire croire durant plusieurs mois, voire années, que tu étais l'amour de sa vie. Pour finalement que dalle. Tous les bons moments passés ensemble n'étaient qu'un stratagème finement monté pour te rendre accro et dépendante de lui. Et ça, ça fait vraiment mal. Et si aujourd'hui tu restes encore vulnérable à ses attaques, à sa voix, à sa présence, c'est pour deux raisons. Soit parce que tu attends quelque chose de lui qu'il ne te donnera jamais. Par exemple, des excuses sincères pour tout le mal qu'il t'a fait. Soit parce que tu t'en veux terriblement de t'être fait avoir et tu aimerais revenir en arrière pour réécrire le passé. Mais ma chère, le passé ne peut être corrigé. Ce qui est fait, est fait. Tu as la possibilité de changer ton futur en infligeant l'insulte suprême au PN qui te pourrit la vie. Pas une insulte niveau pipitia, mais l'insulte qui le conduira au fin fond des ténèbres. Alors quelle est-elle, vas-tu me dire ? Eh bien c'est simple, le rendre inexistant. C'est-à-dire qu'il soit invisible à tes yeux. Plus concrètement, arrête d'être son fournisseur d'énergie et ce, même si tu bosses chez EDF. Lorsque PN te critique, raconte des salades sur toi ou te lance des ultimatums à 3 francs 6 sous, ne lui réponds pas. Il te menace physiquement. Va illico presto déposer plainte à la police. Il menace qu'il fera tout pour te retirer la garde des enfants. Adresse-lui dans un paquet cadeau, la carte de visite de ton avocat. Puisque ton ex a l'air d'être un spécialiste du droit de la famille, autant qu'il s'entretienne directement avec l'un de ses pères. Mais pas avec toi. Il te pose une question qui, après réflexion, mérite une réponse. Réponds-lui simplement, par oui ou par non. Point à la ligne. Cesse de te justifier ou de lui dire, je te préviens, c'est la dernière fois que je t'arrange ou je ne sais quoi. Encore une fois, gros bachibouzouk veut que tu te mettes dans tous tes états. Il a besoin de ça pour exister. Donc, inutile de lui raconter ta vie. Il s'en fout. En ignorant PN, cela l'oblige à avoir une réflexion sur lui-même. Il comprend comme un grand garçon que tu le considères comme une merde, sans jamais que tu aies eu besoin de prononcer le moindre mot. Vois-tu le pouvoir du silence ? Énorme, non ? Alors oui, face à ton mutisme, Belzébute sera vénère. Avec sa langue épaisse et pâteuse, il cherchera à t'atteindre en te faisant passer pour une moins que rien. Et alors, où est le problème ? Ce qu'il pense de toi, ne compte pas. Sa vérité ne doit être en aucun cas la tienne, sinon tu ne t'en sortiras jamais. Ne tombe pas dans son piège en essayant de te défendre. Rappelle-toi, c'est ce qui l'attend. Économise ta salive pour des combats qui en valent la peine, pas pour un malade mental qui souhaite ta perte et qui grandit grâce au chaos. Se reconstruire après un PN est tout à fait possible et seul toi peut le décider. Travaille sur tes déclencheurs émotionnels et tu verras comme par magie que PN n'aura plus aucune emprise sur toi. Le pouvoir que détient le pervers narcissique n'est rien d'autre que le pouvoir que tu lui donnes. Alors reprends ton pouvoir, c'est dans tes cordes et donne-toi la permission d'être heureuse. Désolée de casser l'ambiance, mais tu n'es que de passage sur terre, ne l'oublie jamais. Alors cesse de faire du pervers narcissique ta réalité et projette-toi dans une relation saine et épanouie avec toi-même si ton souhait est de rencontrer un jour l'amour véritable. Si tu souhaites trouver l'amour auprès d'un homme de qualité, inscris-toi à ma formation audio gratuite. Es-tu prêt à abandonner les relations toxiques ? Je t'ai mis le lien dans la description. Voilà mesdames, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. J'en serai ravie. Mille fois merci à toutes pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. Prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes. Ciao, ciao, bye.